Déterminer la concentration massique et molaire d'une solution résultant d'un mélange de 20 millilitres d'acide nitrique et bien sûr avec de l'eau. En fait on veut diluer, on cherche à faire une dilution. Donc qu'est-ce qu'on a en présence ? Vous remarquez qu'il y a deux expressions de la concentration sous deux différentes formes. Alors les expressions de la concentration c'est la masse, je l'ai montré, je les ai mis ici, la masse par le volume, les parties par million et parties par billion, les pourcentages, le pourcentage en poids, la fraction molaire, la molarité, la molalité et la normalité. Bien sûr ici vous aurez compris qu'on va travailler avec la molalité parce que c'est des mol par litre. Oui, oui, attention qu'il y a deux molarités possibles. C'est justement ça l'astuce que je suis en train de dire ici, c'est que il existe la concentration massique, c'est en grammes par litre et il existe la concentration molaire en mol par litre. Donc vous aurez compris que ça concerne des liquides, parce que c'est une concentration provenant d'un mélange liquide en solution aqueuse. La solution aqueuse c'est une solution contenant de l'eau et bien sûr avec une substance qui est dissoute à l'intérieur, enfin dissoute où il peut rester déconcentré, tout ne va pas forcément se dissoute mais en tout cas ici tout est dissous. C'est des solutions aqueuses complètement dissoutes. Donc ici on a quoi comme mélange ? Donc la concentration massique et la concentration molaire. Alors la concentration massique, je peux l'appeler normalement l'acide nitrique. C'est l'acide nitrique. Donc l'acide nitrique, il faut savoir déjà que c'est HNO3, c'est un acide qui est HNO3, donc composé d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Bon alors ça c'est la première des choses. Concentration, la concentration s'indique comme ceci, HNO3. Bien sûr c'est de l'HNO3 en solution aqueuse, donc c'est AC en solution aqueuse, mélangé avec de l'eau. Alors concentration on peut s'indiquer comme ça ou alors on peut indiquer C de concentration. Alors la concentration ici elle est de l'acide de l'acide nitrique, donc ici C. Alors ce que je peux faire de deux choses, l'une je peux noter ça c'est HNO3 ou alors je mets concentration de la substance HNO3. Tout ça c'est les mêmes écritures, ça signifie la même chose, c'est la concentration. Bien sûr la concentration molaire, parce qu'il existe la concentration massique, là je vais plutôt dire gamma, gamma de HNO3. Là c'est en grammes par lettre. Alors la conversion est facile à faire parce que vous connaissez le schéma ici, pour passer d'une masse du nombre de mol à la masse. On passe de N à M par simplement un petit calcul qui est que voici, la masse divisée par la masse molaire, grand M étant la masse molaire, M étant la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mol. Alors avant de calculer quoi que ce soit, je vais aller chercher la masse de H. Bon on demande la masse, la concentration massique et la concentration molaire, une solution résultant d'un mélange de 20 ml d'acide nitrique et de 3 molaires et 80 ml d'eau. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est 23, par exemple ici je prends un flacon d'acide nitrique, mais dans ce flacon il est 3 molaires. Je vais chercher de l'eau, de l'eau distillée, donc c'est de l'eau pure, qui est la H2O. Là, je désire préparer ma solution de, je ne sais plus combien. Donc on va mettre 20 et 80, donc il me faut 100 litres. Vous aurez compris que si je mets 20 litres, euh 20 ml, je m'excuse, 20 ml, je m'excuse, c'est pas 20 litres. 20 ml et de l'eau, je vais en mettre 80 ml. Donc on fait un prélèvement, c'est juste un prélèvement. Là, on va mettre 20 ml. Voilà, l'eau. Voici. Là, on va mettre 80. Vous voyez le rapport, 20-80. Bien sûr, ça n'aura pas de mélange miscible. Ça ne va pas rester comme ça, bien sûr, c'est simplement pour vous indiquer le rapport. C'est pour dire que je vais mettre, euh, ils sont miscible. Ils vont se mélanger, c'est pas un problème ça. On a 80 ml d'eau, c'est juste pour m'indiquer le rapport. Voilà. Et pour dire que, on aura au total 100 ml. Voilà. Et que l'eau en constitue les 80%. On aura 80% d'eau et 20%. Parce que c'est 80 sur 100 et 20 sur 100. Voilà, sur le 100. Et 20% de HNO3. C'est juste ça qu'on va faire. Donc, on sait bien que là, c'est du 3 molaires. Dans l'étiquette ici, vous voyez que c'est du 3 molaires. Et bien sûr, quand vous les diluez et vous mettez un certain volume, c'est normal que la concentration, ici, va diminuer. La concentration de HNO3 va baisser. C'est normal. Parce qu'on sera de 3 molaires qui est dans le flacon. On va redescendre. Puisque justement, c'est le but de faire la dilution. Alors, comment va-t-on calculer ? Je vais prendre ma machine. Alors, avant toute chose, c'est vrai que j'aurai besoin ici, comme on parle de concentration massique. Ici, il faut bien sûr rechercher concentration massique et molaire. Une solution résultant d'un mélange de 20 ml d'acide nitrique, HNO3, 80 ml d'eau distillée. Donc, il faut la concentration molaire et massique. De la nouvelle solution, bien sûr, c'est la solution finale. Elle est là, ici. Et donc, cette solution-là, il faut calculer le C, mais le gamma. C'est-à-dire, la concentration massique, la concentration qui va diminuer. Pour partir du système initial 1, qui est ici, au système final 2. Ici, la concentration va diminuer. C'est le but. On prépare la solution pour diminuer la concentration. Alors, comment peut-on faire ça ? Avant toute chose, parce que je vois qu'il y a concentration massique, j'aurai besoin des masses. À mon avis, je vais avoir besoin des masses, donc je vais chercher mon tableau et ma machine, bien sûr. Alors, parce que j'aurai besoin du H. H, on connaît, c'est 1, mais je peux le prendre à l'unité. Je ne suis pas obligé de prendre. Alors, le H, il fait 1,0079. Ici, moi, j'ai un tableau qui le donne avec 1, 2, 3, 4, 4 décimales. Bon, 1,0079, je vais considérer que c'est 1. C'est aussi vite fait que ça. L'hydrogène, c'est 1. Vous pouvez le considérer comme étant 1. Bon, l'azote. Je vais aussi le prendre environ, puisque l'azote, il est juste à côté de l'oxygène, d'ailleurs. On a l'azote et puis l'oxygène juste après. L'élément 7, c'est l'azote. Le 1, c'est l'hydrogène. L'élément 7, c'est l'azote. Et le 8, c'est l'oxygène. Donc, ils sont l'un à côté de l'autre. Il est dans la partie... L'azote et l'oxygène sont dans la partie, bien sûr, des non-métaux. L'azote et l'oxygène sont des non-métaux. Alors, l'azote, 14,0067. Bien sûr, j'ai dit que je vais mettre environ ce qui fait 14. L'oxygène. Alors, je vous dirai exactement à 4 décimales. Et puis, je vous donnerai 15,994 dix millième. Ce qui fait environ 16. Je vais prendre 16. Voilà, 16. Alors, la masse de HNO3 vaut environ... On a un hydrogène fois 1, plus l'azote, 1 fois 14, plus 3 fois 16. Alors, une fois 14, 14, une fois 1, 1, 14 plus 1, ça fait 15. Ce qu'il faut juste faire, c'est 16 fois 3. 48 plus 15, ce qui fait 63 grammes par mol. La masse molaire du HNO3, c'est 63 grammes par mol. Voilà, ça c'est la masse molaire du HNO3. Comme ça, je l'ai, parce qu'apparemment, il parlerait des concentrations massiques. Et à mon avis, il faudra absolument calculer la... J'ai besoin de la masse. Alors, comment fait-on l'exercice ? Maintenant, on va en venir au point de vue calcul. Oui, je vous rappelle que la molarité d'une solution, c'est le nombre de mol de ce corps dissous dans un litre de solution. Donc, ça, c'est la concentration molaire, bien sûr. Ce que je vais vous dire, c'est la molarité d'une solution et le nombre de mol de ce corps dissous dans un litre de solution. Maintenant, ça, c'est pour la molarité, la concentration molaire. Maintenant, la concentration massique, bien, c'est d'une solution, c'est le nombre de molécules grammes ou... Voilà, le nombre de molécules grammes de ce corps dissous dans un litre de solution. Mais, on peut passer de la molarité à une concentration massique. Voilà, on peut passer de la molarité. La molarité qui est en nombre de moles, si j'appelle N le nombre de moles par litre, c'est la concentration. Voilà, mais je peux avoir ça, c'est la concentration qui est donnée en molarité. Voilà, la concentration, le nombre de moles par litre qui est donnée en M, molarité. Maintenant, si vous voulez la concentration massique, c'est en grammes par litre. Alors, grammes, je vais mettre G. Ça, c'est la concentration en masse. Et comme je vous l'ai dit, il est possible de passer des grammes en moles et de moles en grammes. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la concentration ? Ben, la concentration est donnée par... Vous voyez ici un nombre de moles. Donc, c'est un nombre de moles que je vais appeler N. Par litre, c'est un volume. C'est un volume. Donc, si je vais trouver le nombre de moles, si je connais la concentration, effectivement, je l'ai. Je connais le volume, puisque le volume, qu'est-ce qu'il vaut ? Le volume, il vaut V1 plus V2. V1 plus V2, c'est le volume total, c'est-à-dire 80 plus 20, ça fait 100 ml. Et la concentration est de 3 molaires. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien de difficile. Le volume total, c'est 100 ml. V1 plus V2. Voilà. Et donc, nombre de moles, je ne sais plus si c'était combien, 3 molaires. La concentration initiale, c'est I, de, bien sûr, HNO3, c'est 3 molaires. Donc, je peux trouver le nombre de moles, N, puisque j'ai le volume. On sait bien que N est égal, N sur V est égal à la concentration. Donc, je peux trouver le N qui est C fois V. Alors, on a 3 mol par litre, qui est la concentration, dans 100 ml. 100 ml, c'est 0,1 litre. Oui. Oui. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 3, 2, 1. 4, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Oui, mais attention qu'ici, on a 20 millilitres ici. C'est 20 millilitres d'acide nitrique 3 molaires. Donc là, on n'a pas un volume n'importe quoi ici. Ici, on n'a que 20 millilitres. Donc là, je verse tous les 20 millilitres qui sont 3 molaires. Attention à ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ici ? On a 3 molaires, mais je n'ai que 20 millilitres. Je mets tous les 20 millilitres. Voilà, c'est 3 molaires dans 20 millilitres. Donc, ce qui veut dire ici, je dois d'abord calculer ceci, le nombre de môles ici. Je dois calculer le nombre de môles. Et donc, là, je vais bien appliquer cette formule-là, mais... C'est par rapport au premier... Le nombre de môles par rapport au HNO3 de départ. Donc ici, on a NI, VI, la concentration initiale. C'est I, VI, le nombre de môles initial. Et là, l'initial, le nombre de môles, c'est le flacon de gauche dans HNO3. Donc là, il y avait, je ne sais plus combien, 20 millilitres. Ce qui fait 0,02 litres. Donc, ce qui veut dire que le nombre de môles, c'est 0,06 mol. Voilà, ça, c'est le nombre de môles. 0,06 mol du flacon de gauche, qui est la HNO3. Alors là, la HNO3, il est à 3 molaires, mais attention qu'on n'a que 20 millilitres. Voilà, et de ça, je peux tirer le nombre de môles, qui est, on a là-dedans, 0,06 mol d'HNO3. Et maintenant, je peux faire le mélange. Donc ça, c'est situation de départ. Et puis, là, je vais faire le mélange. Je vais avoir 100 millilitres, mais je vais avoir toujours ces 0,06 mol dans 100 millilitres. Donc maintenant, je vais faire l'état final. Voilà, l'état final, c'est le mélange, hein, des 80-20. 80 millilitres plus 20 millilitres, ce qui fait 100 millilitres de solution d'HNO3 en solution aqueuse. Donc, ici, on sait bien qu'on vient de verser 0,06 mol, voilà, à 20 millilitres. Donc, ce qui veut dire que là, le C HNO3 final, concentration en CHNO3, en solution aqueuse, bien sûr, est égal à... Donc, c'est bien que N sur V est égal à la concentration. Donc, la cause N finale, bon, est égale à... C finale vaudra N finale sur V finale. Sachant que le nombre de mol final, ça n'a pas bougé. Ça va rester à 0,06 mol. Parce que ici, l'interprétation qu'on peut avoir ici, c'est que le nombre de mol initial est égal au nombre de mol final. On a toujours ces 0,06 mol dans la solution. Donc, on a 0,06 mol. Cette fois-ci, on a 100 millilitres. C'est sur 100 millilitres. Et sur 100 millilitres, c'est 0,01 litre. Là, je vais avoir la concentration finale. C'est-à-dire, on aura 0,06 mol. Oui, attention qu'ici, c'était la concentration. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas là que je dois mettre ça. Parce que la concentration, elle vaut 0,06. Parce que si je regarde la concentration. Si, 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 c'est la même chose, c'est la même chose. Donc, je peux mettre 0,01 litre. Voilà. 0,01 litre. La différence entre ça et ça, c'est que, là, c'est une formule toute faite. Ici, je l'appelais CF, mais ici, on sait bien que c'est CF, c'est HNO3 en solution aqueuse. Voilà, j'ai précisé ceci et ceci. Et donc, ça, ça fait combien ? Ça fait, on peut calculer, 6 fois 10, moins 2, sur 1 fois 10, moins 2. Non, 100 millilitres, c'est 0,01 litre. 100 millilitres, c'est 0,01 litre. Voilà, ici, je l'avais mis 0,01 litre. Alors, il suffit de calculer ça. Donc, 0,01 litre, c'est 1 fois 10, moins 1. Donc, on va voir 6 fois 10, moins 1, fois 10, moins 1, sur 10, moins 1. Et là, c'est 2,6 se simplifie, donc il fait 0,6 mol par litre. Donc, on a la concentration. Molaire. Pour un instant, j'essaie d'ouvrir une page parce que j'ai des difficultés. Voilà. Alors, au départ, qu'est-ce qu'on avait ? Au départ, on avait une solution qui était de... On a ajouté 80 millilitres d'H2O pur ou distillé. Donc, bien sûr, ici, c'est la chaîne O3. En solution aqueuse, bien sûr. Voilà. Donc, là, on avait du 3 mol dans 20 millilitres. Maintenant, quand on fait le mélange des deux, on obtient 100 millilitres. 100 millilitres. Mais, là, on avait 0,06 mol. Donc, là, on a 0,06 mol dans 100 millilitres. Dans 100 millilitres. Voilà. Ce qui donne une concentration. On a dilué. Parce qu'on est passé à 0,06 mol par litre. Alors, ici, c'était 0,06 mol par litre. Donc, on a diminué de 10 fois. Non. On a... 0,06 mol. Non. Elle était de 3 mol. Ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le nombre de mol. Elle était de 3 mol. 3 mol. On est passé de 3 mol à 0,06 mol. Donc, on a bien dilué. De combien ? De 5 fois. Parce que si vous faites 3 divisé par 5. 3 divisé par 5. Ouais, ça fait 0,06. Donc, on a... Le facteur de dilution est de 5. On a dilué 5 fois. On a dilué 5 fois. Alors, il reste la concentration massique, le gamma. Alors, on connaît le... La concentration molaire. On connaît la masse molaire. 63 g par mol. 63 g. Alors là, on a... 63 g. Pour une mol. Voilà. Sachant qu'on a 0,06 mol dans un litre. C'est une référence d'un litre. Et là, j'aurai des grammes par litre. Alors, il faut faire juste... Alors, bien sûr, c'est la concentration de H... HNO3AQ. C'est la concentration massique. En masse. La concentration en masse. Qui vaut... D'instant. Tant que je calcule. Ça, c'est la concentration massique, le gamma. En grammes par litre. Alors, l'île, j'ai mis grand L. Je dois respecter grand L. Je vais faire 63 x 0,6. Voilà. 37,8 g par litre. Bien sûr, c'est environ. Ça, c'est la concentration massique. Donc, si je réponds à la question. Détermine la concentration massique. C'est 37,8. De la chaîne HNO3AQ. Par litre. Et la concentration mollaire. De HNO3AQ. Elle était de 0,6 mol par litre. Et donc, on a bien un mélange de HNO3AQ 3 molaires. Et là, on avait 20 millilitres avec de l'eau. 80 millilitres d'H2O. Et les deux donnaient la concentration que vous avez ici. Là, vous l'avez en massique. Et là, vous l'avez en molaire. En môle. Môle par litre. C'est-à-dire en molaire. Concentration molaire. Donc, la concentration massique est de 37,8 grammes par litre. Résultant du mélange d'acide nitrique 3 molaires avec 20 millilitres en volume. Et de 80 millilitres d'eau distillée. Tandis que la concentration d'HNO3AQ en vaut 0,6 mol par litre. Résultant du mélange de 20 millilitres d'acide nitrique 3 molaires. Et de 80 millilitres d'eau distillée. Je vous remercie.